Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ce huitième épisode commenté de notre let's play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, j'espère vraiment et sincèrement que vous allez bien en ce début de semaine et ça y est on va dire le week-end de lancement du jeu est derrière nous, je tiens encore une fois à vous remercier pour cet accueil extraordinaire sur la chaîne, je sais pas si ça va durer pendant des dizaines et des dizaines d'épisodes mais en tout cas votre accueil il m'a fait tellement du bien, il m'a fait tellement plaisir, vos commentaires, vos likes, vos retours, vos abonnements, c'était juste extraordinaire, un grand merci à vous et donc on va démarrer et bien maintenant j'ai envie de dire la partie un peu fil rouge, ça y est, où on va se retrouver tous les jours à la même heure pour l'épisode comme à l'époque de Breath of the Wild pendant des jours, des semaines, peut-être des mois, nous verrons, ça dépendra de la taille du jeu, ça dépendra de vous également et du coup et bien j'ai fait un petit sondage sur mes réseaux sociaux voilà, alors qui peut encore un petit peu évoluer au moment où j'enregistre, ça peut encore un petit peu évoluer mais j'ai fait un petit sondage pour avoir votre avis, déjà vous demandez et bien les heures de diffusion, je vous ai demandé si vous préfériez et bien avoir un épisode à midi comme à l'époque de Breath of the Wild ou bien un épisode à 17h plutôt en fin de journée, pour le moment, au moment où j'enregistre, c'est quand même midi qui a la tendance, donc cet épisode sortira midi, peut-être qu'en fonction ça évoluera, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr également, et aussi et bien j'ai demandé si du coup on faisait un épisode par jour tous les jours ou bien si on en faisait deux le week-end, le samedi et le dimanche et pour l'instant, pareil, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description ou bien vous allez sur mon Twitter mais n'hésitez pas à réagir là-bas ou bien en commentaire, pour le moment, c'est un épisode par jour la semaine et deux épisodes par jour le week-end qui l'emportent, donc a priori, voilà, ce sera le rythme, donc on se modernise un petit peu, du coup on avancera peut-être un peu plus vite que Breath of the Wild, mais enfin après Breath of the Wild, il y a eu un burn-out en plein milieu qui a tout stoppé, donc finalement l'un dans l'autre, je pense qu'on va s'y retrouver, certains m'avaient dit, ouais, t'avais aussi parlé de peut-être faire ça le mercredi, deux épisodes par jour, sauf que j'y ai repensé, comme certains m'ont dit, bah le mercredi, le problème c'est que beaucoup d'entre vous aussi maintenant ont cours, c'est vrai qu'il y a les cours le mercredi après même pour beaucoup, donc voilà, les gens qui travaillent, je pense que, et pour vous et pour moi, c'est bien de se laisser un épisode par jour le mercredi, comme ça la semaine, vous savez que c'est chill, tranquille, et le week-end, vous pouvez, eh bien, rattraper et vous mettre plusieurs épisodes d'affilée, ça fait toujours plaisir, et puis comme ça, moi, ça me laisse aussi un créneau pour d'autres vidéos, parce que bon, même si pour l'instant, on est full, tiers of the kingdom, peut-être qu'à un moment donné, quand même, il y aura aussi d'autres vidéos sur la chaîne, nous verrons, bref, après cette introduction qui était beaucoup trop longue, je suis désolé, on se retrouve devant le château, c'est fou, on est au début du jeu, on est devant le château, qui a une ambiance, je trouve, tellement plus hostile, je vais mettre directement le casque, je trouve qu'il y a une ambiance tellement plus hostile, désolé, toujours malade, mal de gorge, rhum et tout, c'est la fin, mais, on est en, 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 sorti, enfin, quoi que hier, j'étais sous une clim, alors tant ça va repartir pour la semaine, j'en sais rien, c'est la catastrophe, toujours est-il que, début de jeu, on est sur le château, comme ça, juste incroyable, on doit aller voir le capitaine, j'ai oublié son nom, son capitaine, à lui, c'est, comment il s'appelle, c'est, pour rejoindre l'équipe de recherche, on n'avait pas, ah non, je confonds avec le capitaine de la brigade, qui avait là-bas, peut-être, je sais plus, bref, en tout cas, on doit aller au château, j'adore la distance, là, d'affichage avec, avec les nuages et tout, j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient que, et bah, c'était, enfin, qu'il y avait des soucis techniques, machin et tout, on va reparler, moi, je suis assez en désaccord avec tout ça, bref, j'arrête cette intro, j'espère que cet épisode va vous plaire, d'ailleurs, merci, parce que tous les épisodes, jusqu'à maintenant, ont passé les 10 000 likes, donc, un grand merci, je compte sur vous, pareil, pour mitrailler cette vidéo, pour lui faire passer les 10 000 likes, ça aide aussi à faire survivre ce let's play le plus longtemps possible, merci beaucoup, hashtag astuce, bien sûr, commentaire, abonnez-vous, vous savez, les amis, j'ai donc vu des retours assez intéressants, euh, des retours assez intéressants, alors, pas chez moi, euh, pas chez moi spécialement, alors, attendez, comment je passe, là, euh, mais, euh, j'ai des, euh, j'ai des gens qui disent que techniquement, encore une fois, euh, ils trouvent que la Switch, c'est aux fraises, machin, euh, je vous avoue, voilà, on passe comme ça, je comprendrai jamais ce genre de débat, alors, sur Pokémon, je peux l'entendre, mais là, moi, je trouve ce jeu plus beau que Breath of the Wild, et je comprends pas ce qui dérange en termes de graphisme, vraiment, je vous jure, hein, on va dire que je suis un fanboy ou quoi, mais c'est-à-dire que c'est même pas que je le vois, et que je fais genre, pour protéger mon jeu que j'adore, non, non, je vous jure, je me rends pas compte de ce qui dérange les gens, là, euh, la direction artistique me plaît comme ça, et je trouve ce jeu plus beau qu'un jeu full réaliste comme un The Last of Us ou comme un God of War ou machin, je vous jure, c'est vraiment sincère, c'est ce que je pense, je préfère cet aspect un petit peu plus dessin, un petit peu plus cartoon, voilà, bon, après, c'est très perso, les goûts et les couleurs, j'ai envie de vous dire, après, apparemment, à certaines zones, ça lag un peu, machin, bon, écoutez, pour l'instant, moi, je trouve que ça va, après, il y a lagué et lagué, il y a des gens, des fois, dès que tu perdres 5 FPS, vous devenez fou, et moi, en fait, en jeu, vu que je suis concentré sur mon gameplay, je le vois même pas, il y a ça aussi, je pense, qui peut, qui peut jouer et qui est, qui est assez important, qui va là, alors, tout le monde ici est sur le qui-vive, on ne pense qu'à retrouver la princesse Zelda et maître Link, alors, si tu crois que c'est le moment de se promener, c'est que t'as pas les yeux en face des toi, maître Link, mais c'est bien vous, veuillez me pardonner ma grossièreté, j'ignorais que vous étiez de retour, mais alors l'équipe de recherche ne sert plus à rien, si, enfin, il va falloir voir ça avec le capitaine Oz, qui dirige les opérations depuis la tourelle des 3ème quartiers, suivez cette route, vous finirez bien par la trouver, ok, c'est marrant de voir des humains au château, parce que nous, on était habitués à avoir des mobs et que ce soit l'enfer ici, d'ailleurs, comment ça se fait que ce soit pas l'enfer ici, je regarde juste un petit peu ce qu'il y a sur les côtés, si ça a un peu changé ou pas, comment ça se fait que ce soit pas le bordel, je veux dire, normalement, la source du mal, elle vient d'ici, non ? Bizarre, peut-être que c'est encore sous terre, pour le moment, ou alors ils sont ensorcelés, en fait, ils sont contre nous, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire très intéressant, je crois que c'était sur Twitter, vous savez, on se posait la question de, est-ce qu'il va y avoir un voyage dans le temps, quelque chose et tout, ben, en fait, je crois qu'on a eu la réponse, sans s'en rendre compte, laissez-moi vous expliquer, on a vu Zelda, donc, qui était ailleurs, on sait pas trop où, et alors, d'après certains, en fait, même s'il y avait des montagnes autour et tout, ce serait plutôt bel et bien au même endroit, mais d'un autre point de vue, parce qu'elle est quand même assise sur la même zone et tout, voilà, donc, pourquoi pas, à la rigueur, mais au-delà de ça, même si c'est pas la même zone, admettons, même si c'est pas le même endroit, en fait, ce que certains ont soulevé, notamment une personne, c'est très intéressant, je vous le dis maintenant et comme ça, après, on rentre, attendez, on va quand même aller lui parler, il ressemble à Maître Link, mais non, c'est impossible, personne n'a le droit de passer, on cherche la princesse Zelda et Maître Link, c'est pas le moment de faire entrer le tout venant, si tu veux vraiment passer, va avoir le capitaine Oz, c'est lui qui donne les ordres, il devrait être à la tourelle des 3e quartiers, plus loin sur ses troncs, donc il me veut, ah, il veut vraiment pas me laisser passer, ok, j'essaye d'avancer un petit peu en même temps, parce que sinon, vous allez encore dire que j'avance pas, déjà que j'ai beaucoup parlé en ce début d'épisode, en fait, dans les trailers, quand on voit Zelda, avec sa tenue actuelle, avec ses boucles d'oreilles et tout, on voit, a priori, à un moment donné, vous savez, quand elle se fait mettre une main sur son épaule, bah, tout le monde avait dit, à ce moment-là, que c'était celui de la fresque, et celui de la fresque, du coup, maintenant, on le sait, c'est, a priori, Raoru, en tout cas, il lui ressemble énormément, donc, ma question est, comment Zelda peut-elle avoir Raoru qui lui pose sa main, si Raoru, vous l'avez vu, il est mort et il a disparu ? Est-ce que, du coup, cette scène où on voit Zelda, qui est soutenue et tout, n'est pas une scène qui se passe dans le passé, quand Raoru est encore vivant ? Vous comprenez ce que je veux dire, vous comprenez bien, en plus, c'est la main qui nous a léguée, ou alors, c'est pas Raoru, je ne sais pas, bref, c'est quand même curieux, est-ce qu'on n'a pas eu la réponse, bah, peut-être, parce que là, j'avoue que, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ok, bon, pourquoi pas. Sinon, je tiens à vous remercier aussi, parce que, du coup, j'ai eu beaucoup de vos retours, et, en fait, j'ai vu que, ma manière de jouer vous plaisait beaucoup, alors, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que je suis trop lent, et il y a des gens qui, au contraire, en fait, c'est... ça dépend des gens, il y a des gens qui, au contraire, trouvent que, euh... bah, que je prends grave mon temps, et, en fait, je vois quand même une grande majorité de ces commentaires-là, au fur et à mesure des épisodes, donc, ça me fait plaisir. On va prendre bouclier de voyageurs. Parfait. Euh... ça me fait très plaisir. J'avance un petit peu à mon rythme, on va dire, très clairement. Les recherches ici sont terminées, mais on n'a pas trouvé la moindre trace de la princesse. Cela dit, toi, tu ressembles comme deux gouttes d'eau à Maître Link. Si le capitaine Oz te voit, il risque d'être surpris. Ça, oui. Tellement surpris qu'il pourrait bien dégringoler de la tourelle des 3ème quartier. Ouais, continuez à me dire où il est, il n'y a pas de souci. C'est vrai que... Donc, ici, c'est fermé, hein. On est d'accord. Je peux pas ouvrir. C'est vrai que ça me fait très plaisir, parce qu'en fait, je joue comme on jouait à l'époque de Breath of the Wild. Enfin, j'ai l'impression. Après, je me rends pas forcément compte est-ce qu'on allait plus vite, moins vite, c'est dur à dire. Mais je prends mon temps, mais après, il y a des zones dans lesquelles je vais accélérer, forcément, parce qu'après, on aura un cheval, machin et tout. En fait, ça dépend, quoi. Très clairement. Donc, merci beaucoup de soutenir, en tout cas, le let's play. Et là, par contre, c'est... incroyable. C'est trop stylé. Alors ça, c'est ça, un abîme. J'en avais encore jamais vu. Il y a de quoi avoir le vertige. Ah, les fameux abîmes. Ah ! Mais t'es pas bien de m'adresser la parole sans prévenir ? Un abîme, c'est un énorme trou créé par le cataclysme. Et il y en a un juste là. Ça me fiche la frousse, et en même temps, je peux pas m'empêcher de regarder. Les fameux abîmes, vous savez, hein. Qui vont nous mener au souterrain. C'est ouf. Ah, regardez, l'eau qui se fait évaporer. Avec, j'imagine, une espèce de chaleur qui se dégage d'ici. Ah, c'est trop bien. En fait, le château, il vole pas, vraiment. Il vole pas, regardez. Il est maintenu par un pilier. Eh, il est maintenu par un pilier, en fait, le château. D'accord, on comprend mieux certains trucs, quand même. C'est déjà un petit peu plus logique. C'est très perturbant d'être, je trouve, d'être ici en début de jeu. En fait, on passe pas du tout par les mêmes endroits sur la map, et ça, c'est intéressant. Comme nous, t'es venu pour aider à chercher la princesse Zelda. Tous ceux qui sont ici lui sont redevables, alors forcément, on voulait l'aider, quitte à faire un truc un peu ingrat. Sauf que le capitaine est dans la tourelle, et qu'il n'a pas l'air de vouloir redescendre. Ah, c'est lui, là-haut ? Après, on a débarqué sans qu'on nous le demande. Alors, on prend notre mal en patience et on attend sagement. Ok. Écoutez, on va voir. On va voir un petit peu ce qui se passe. Je fouille quand même cette zone, très clairement, parce qu'on profite d'être au château, c'est pas tous les jours. Surtout que le château m'a pas l'air bien grand, là, parce qu'après, ça m'a l'air d'être... Ah si, j'aurais pu aller là-bas, visiblement. Bon. Après, hein. Est-ce que ça va plus loin, derrière ? Ah ouais, si, si, on a accès à tout le château. On va peut-être pas fouiller tout le château aujourd'hui, parce que, de toute façon, cette zone, on y reviendra. Mais, euh... Du coup, il se trouve... J'ai raté mon saut. Je voulais faire mon... Ça, mais... J'ai pas réussi. Rha, c'est... Ça, c'est là où il y avait les... Les rivières, avant. Rha, c'est tellement stylé, comme c'est devenu. En vrai, euh... Là, on ressent un petit peu l'aspect, euh... L'aspect sombre. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, je peux pas, mince. Je me suis peut-être fail, en fait. Peut-être que je passe par l'autre côté. Ah non, c'est bon, il y a une entrée, là. On va voir ça. Après, je sais pas ce qu'il va falloir faire. Peut-être qu'il va me dire d'explorer le château. On va voir. Rha, mais regardez, c'est stylé, tout détruit, tout comme ça. Mais en vrai, il y a moyen que tous les villages et tout soient comme ça, parce que déjà, ils ont dit que Ekarai avait été détruit. Donc, ça peut être intéressant. Il est où ? Il se trouve là-haut. Attends, est-ce que je peux rentrer ? On verra après. Déjà. Est-ce que tu te trouves là ? Ok. Alors. On a fini de chercher par ici et j'attends les prochaines instructions. Le capitaine Oz est à cran, alors je n'ose pas trop l'approcher. Ok. Je parle à tout le monde, on ne sait jamais. Désolé. Mais je suis occupé, là. Mais. Maître Link, c'est bien vous, ça ne fait aucun doute. Est-ce qu'on l'avait déjà vu, lui, dans Breath of the Dead ? Je ne sais pas. Je suis si soulagé de vous voir sain et sauf. Et la princesse Zelda est forcément avec vous. Oh. Vous ne pouvez pas savoir le sang d'encre que je me suis fait. Je suis, mais alors, tellement soulagé. Une minute. Vous n'êtes pas revenu avec la princesse ? Vous avez entendu la voix de Zelda et vous voulez vous joindre à nous pour la chercher ? Si je peux me permettre, la situation est de plus en plus déroutante. Mais soit. Nous continuons donc à chercher la princesse, n'est-ce pas ? Avec vous dans l'équipe de recherche, Maître Link, on ne peut que réussir. Pour tout vous avouer, nous n'avons pas beaucoup progressé à cause de tous les miasmes qui sont dans le coin. Capitaine Oz, regardez ! La princesse Zelda ! What ? What ? What ? Princesse ! Vous êtes bien vivante ! Non mais... Qu'est-ce que... Vous l'avez vu, vous aussi ? Maître Link, n'est-ce pas ? La princesse Zelda, elle s'est mise à briller et s'est envolé. C'est incompréhensible. En tout cas, il est urgence. Pourquoi a-t-elle disparu ainsi sans même nous répondre ? Dame Proua doit être informée de cet événement au plus vite. Vu la situation, nous allons nous replier, nous aussi. Mais nous sommes nombreux et cela va prendre un peu de temps. Pourriez-vous d'ores et déjà aller voir Dame Proua et l'informer que nous en avons vu la princesse ? What ? Ah oui, alors j'ai encore bougé la cam, je sais. Parce qu'il y avait encore des trucs en dessous qui gênaient et tout. Là d'ailleurs, ça gêne encore les petits messages ici, mais ça c'est les quêtes. Donc ça c'est pas très grave à la rigueur, tant qu'on voit les Kurogoo et tout. Donc ça me semble finalement être le meilleur endroit. Il y avait un bandeau qui passait ici, mais c'était les astuces de tuto. Donc globalement ça, vous me direz. Mais voilà, par contre, incroyable ce qui vient de se passer. Mais comment... Non mais pour moi, Zelda, elle est dans une autre timeline ou une autre temporalité. Et en fait, il y a des... Tu sais, un peu des fenêtres, des ouvertures. Genre elle est là, mais de l'autre côté. Dans un univers, dans un multivers. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin dans l'idée quoi. Elle est là et peut-être qu'il y a des portes qui s'ouvrent et qui font que... Des fois on la voit, mais en fait elle est pas là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... C'est très perturbant quand même. Alors ici. Ok. Est-ce que je peux aller voir en haut ? On va aller voir en haut. Ça par contre c'est vraiment Game Changer. Oh quel plaisir. Pourtant l'escalade n'a jamais été un calvaire, mais... Mais là c'est vraiment Game Changer. Ça fait plaisir de fou. Y'a pas un Korogu qui... Oh, pop, 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 pop. Non. Et j'ai vu aussi beaucoup de commentaires de gens qui disaient qu'en gros... Même si peut-être vous alliez connaître le jeu ou quoi, en fait, vous kiffiez regarder avec moi parce que... Et alors ça je m'en rends pas compte, donc ça me fait plaisir. Apparemment j'ai une façon de jouer et de vivre le jeu qui est tellement à fond vu que j'adore cette licence que... Que ça rajoute un truc quoi et... Ouais, c'était sûr. Et du coup bah ça me fait trop plaisir de lire ce genre de choses quoi, donc merci à vous. Très clairement, merci beaucoup. Oh non, il pleut, c'est une blague. Il pleut juste maintenant alors qu'il y a un Korogu. Mais non, il pleut pas. Ah si, il pleut, mais pourtant... Pourtant, à la météo, il fait soleil. J'ai réussi à passer. Je sais pas comment. Mais... Écoutez, j'ai réussi à passer. Euh... Ok. Alors par contre, c'est loin de qu'on puisse pas redescendre aussi. Bon, ça serait peut-être un peu fumé. Alors il faut que j'aille prévenir Impa, il a dit. Ok. Attends, parce que là ça m'a l'air un peu heureux. Ok, super. J'adore les petites tentes et tout comme ça. Je trouve ça trop bien. C'est quoi ? Une louche. Ok. Une petite louche. Attends, j'ai pas un truc sur lequel je peux l'amalgamer ? Non, non, on va garder les armes qu'on a là. Ça me parait... Oh, attends, là. Épée de soldat. Oh, la lance qui est immense. Attendez. Épée chevaleresque. Lame. J'ai pas une lance déjà ? J'ai trop envie de tester un truc. Wouah. Wow. Qui veut se battre ? Il y a un problème, là ? C'est immense. Oh non, mais par contre, c'est abusé. Là, c'est vraiment abusé. On dirait qu'il y a eu du grabuge, là-haut. Je me demande ce qui a bien pu se passer. Quelqu'un a peut-être trouvé une arme épargnée par la corrosion, après tout. Quoi ? Qu'est-ce que je raconte ? Ce serait vraiment trop beau. Ah, c'est juste pour me donner... Tenter de réparer les armes, ça me rend serait compliqué. On risque de devoir se contenter de les renforcer. Ok, est-ce que, genre, c'était un moyen de me dire... Eh, il y a une arme planquée. Est-ce que vous pensez qu'il y a une arme planquée, en fait ? Ça, c'est une torche, ok. Attendez, mais du coup, je sais pas. Est-ce que j'ai loupé un truc ? Il a entendu le bruit, là-haut. Attends, c'était peut-être juste là. Astro, là ? Ah, si, je pouvais. Oh, attendez. Non, moi, je voudrais juste là. Ah, là, je peux pas. Attendez. Je veux juste vérifier, il m'a mis un doute, là. Il m'a mis un gros doute. Mais non, c'est pas ça que je veux, moi. Ah, si, en fait, c'est là. Mais, il n'y a pas d'armes. Non, non, il n'y a pas d'armes. À moins que ce soit plus haut ou quoi, mais... Bon, du coup, il faut que je retourne voir... Il faut que je retourne voir Prua. Est-ce qu'on... Je pense qu'on va pas explorer tout le reste, honnêtement. Parce que, bah, en vrai, on a bien compris que... Ah, quoi que, est-ce qu'on peut pas... En fait, ça va pas très loin, quand on regarde. Si, si, on va peut-être explorer un tout petit peu. Parce que si vous regardez bien, en fait, ça va pas... Ça va pas giga loin. Après, ça descend... Vous pensez qu'on peut descendre ? Je pense pas qu'on puisse descendre, quand même. Genre, vous imaginez, on peut aller à l'intérieur du truc. Ce serait ouf. Vous me direz, en fait, ce serait juste la première fois qu'on irait dans les abîmes. Mais alors, les abîmes... Le bruit. Ok. Ouais, donc, il y a bel et bien des petits trucs. Alors ça, il faut... Ok. Faut que je le vise. Il y en a d'autres. Et où c'est ensuite ? Bah. Je comprendrai jamais où c'est ensuite. Où est l'autre ? Où est l'autre ? Il était là. Ah oui, d'accord, il n'était pas dans mon champ de vision. Ok, bon. Euh... Bref. Toujours est-il. Quand j'ai été dans les abîmes, quand j'ai testé le jeu, en gros, j'avais rien à y faire parce que j'y avais été beaucoup trop tôt et sans quête. Donc je pense que si là, admettons, on arrive à descendre dans les abîmes, admettons, je ne suis pas certain que ça nous soit très, très utile. Je ne suis pas sûr. Après, on peut tester un truc, vous savez quoi ? On va quand même le tester. Parce que on a quand même, n'oubliez pas, même si je sais que depuis qu'on est ici, on s'en sert moins, on a quand même un planeur. Et donc, je me dis, ne serait-ce que pour redescendre, tentez d'aller voir... Est-ce que vous pensez même qu'on peut aller tout en... Bon, on ne va peut-être pas abuser, on ne va peut-être pas aller... Ceci dit, j'ai quand même un truc pour y aller facilement, qui est mon... Après, il y a des tours et tout partout. C'est immense. Parce que là, par exemple, au lieu de m'embêter à grimper, normalement... Ah oui, monsieur. En fait, non. Hop. On va grimper là. Et ici. Après, il y a peut-être des choses, machin là, mais bon. Hop. Ok, on descend là. Est-ce que là, on peut grimper plus facilement ? Non, pas vraiment. On va grimper comme ça. C'est beau, par contre. C'est sublime. La zone est vraiment sublime. Oh. Bon. Non. Ah. Si, d'accord. Ok, d'accord. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas au début, mais en fait, si, c'est bon. Ok. Je pense que par rapport à Breath of the Red, on les cherche un petit peu mieux. Je dirais. Ok. Et là, c'est tout ce qu'il y a, quoi, globalement, de ce que je comprends. Par contre, il faut que j'arrête de me péter les genoux comme ça. Il faudrait surtout que je me refasse des plats. C'est vrai que je ne me suis pas refait de plats depuis, mais là, il y a quoi ? Bon. Rien, on dirait. Si, après, bon, ça redescend, machin. Bon, on ne va pas tout fouiller non plus, les gars, parce que sinon, sinon, on ne s'en sort pas. Mais par contre, vous pensez que ça se tente ? Franchement, je pense que... Écoutez, on est là pour tester. On va voir, hein. Écoutez, je fais peut-être une énorme connerie. Attends, c'est la fin du jeu, en fait, ici. Ce qui ne serait peut-être pas étonnant, c'est le château, mais bon. Écoutez. Advienne que pourra. Ah, yes. Alors, par contre, ça, c'est un problème, effectivement. Attendez, je vais attendre que ça va, machin. Par contre, il faut que ça... Il faut que ça recharge. Alors, comment est-ce que ça recharge ? Ouais, c'est long à recharger. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je me suis fait une giga, alors, hein. En fait, sans rail, c'est un petit peu compliqué, ouais. Tu peux pas avancer plus, non ? Tu peux pas ? Allez, démarre-le, s'il te plaît. Allez ! Non. Heu ! Heu ! Vous avez vu ce que je viens de faire ? Comment j'ai fait ça ? Comment j'ai fait ça ? Je ne sais pas, mais je l'ai fait. Ok. Et en plus, je n'ai même pas de guidon encore. Vas-y, enfonce-toi un peu. Mais idée, mais idée, mais idée, mais idée, mais idée. On va se prendre un mur, mais idée. C'est exceptionnel. On descend à l'intérieur, les gars. On descend, on descend, on descend, on descend. Ce n'était pas prévu. Non ! J'ai quand même trouvé la zone. J'ai quand même trouvé la zone ! Ok, bon, non, ça m'a l'air d'être pas du tout pour maintenant. Sans paravoil, les gars, c'est la pire idée. En plus, j'ai flingué des trucs. Sans paravoil, c'est la pire idée. Toujours est-il que le clip était rigolo ? Donc, voilà, mais non. Sans paravoil, je pense que ce n'est pas le bon bail, très clairement. On va éviter. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se re-téléporte ici. Voilà, et qu'on aille voir Prua tranquillement pour l'instant. Tant que je n'ai pas ma paravoil, moi, on va arrêter de vouloir gruger. On va suivre ce qu'ils nous disent. Il m'a dit, va voir Prua. Je vais voir Prua. Je suis désolé, je fais n'importe quoi. J'avais envie de tester. Par contre, le truc qui part sans moi, et moi qui commence à jumper dans les airs sur mon truc. Là, j'étais en mode, what the fuck ? J'ai déjà vu des trucs sur Internet, ça n'a aucun sens. Il y a des trucs qui sont vraiment... Ah, mais du coup, attends, vu que je suis mort, est-ce que je n'ai pas récupéré mon truc en plus ? Oh ouais, trop bien, je crois. Bon, bref. Donc, retournons là-bas. Cela dit, depuis le château, j'aurais peut-être pu fly avec mon planeur. Ça, je pense que j'aurais pu. Pour le coup. Bon, pour l'instant, je n'ai peut-être pas assez de matériaux, donc on va éviter de... On va éviter de tout gâcher quand même. Par contre, c'est super beau ici. L'ambiance et tout, j'aime beaucoup. Franchement. J'aime énormément... Ouh ! Raté. Ouais, je ne sais pas, entre Brassos Wilde et celui-ci, j'ai découvert ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai découvert ce truc et du coup... Maintenant, je le savais faire dans Brassos Wilde, mais pas trop. Maintenant, je le fais beaucoup plus. L'âge des légendes est toujours demeuré enrobé d'un voile de mystère. Je n'imaginais pas qu'il se rappellerait à nous de cette manière. Cela dit, d'un point de vue de groupe d'archéologie Sonao, c'est plutôt une aubaine des ruines pareilles. On devrait être reconnaissant, mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer une chose pareille ? D'après Dame Prua, faire la lumière sur le cataclysme devrait nous aider à retrouver la princesse Zelda. Visiblement, l'enquête piétine. La princesse Zelda, est-ce qu'elle va s'en sortir ? On a des ruines extrêmement rares et précieuses juste sous notre nez. Ça me fait tellement de soucis que je n'arrive pas à me mettre au travail. Oui, parce que ce truc-là... Ça vient d'où, ça ? Ah, ça vient du ciel ! Oh, mais... Oh, non ! Oh, non, il est tombé ! Mais attends. Est-ce que je ne peux pas le rembobiner ? Je ne crois pas, hein ? Non, je ne peux pas le rembobiner. Oh, non, copain, tu es tombé ! Bah, non ! Ceci est un générateur de cellules de batterie. Si tu veux, je peux te fournir des cellules de batterie supplémentaires en échange de cristaux d'énergie Sonao. Ah ! Oui, mais j'en ai que 10, toujours. Ok, donc lui, c'est l'équivalent de celui qu'on avait tout là-haut. Et au moins, comme ça, on n'a pas besoin de remonter tout là-haut pour avoir... Pour avoir quelque chose. Ok, donc on se note qu'il y a lui qui est ici. Je ne sais pas comment on se le met. Cristal, je crois que j'avais mis un cristal. J'avais mis... Ouais, un cristal. Ok. Ok, bon, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Ok, alors, Dame Prua. Elle est où ? Elle est là-haut ? Tiens, au pire. On ne va pas s'embêter. Hop là. Hello. Je suis là. J'arrive. J'arrive. Alors. Link, te revoilà. Alors, tu as du nouveau ? Quoi ? Hein ? La princesse Zelda s'est mise à briller et s'est envolée. Tes histoires sont toujours aussi abracadabrantes. Mais si tu dis que ça s'est passé ainsi, à part te croire, je ne vois pas trop quoi faire d'autre. En tout cas, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on va devoir la chercher autrement. Si elle s'est envolée, on ferait mieux d'enquêter sur ce cataclysme et ses répercussions qui ont lieu un peu partout. En plus, il y a deux, trois endroits sur lesquels je me pose des questions, tu vois. Oh ! Des lieux pour des temples ? Des lieux pour des temples ? Je veux savoir, je veux savoir les temples. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais je veux savoir les temples. Et en enquêtant, on finira bien par trouver une piste sur la princesse Zelda. Enfin, bref. T'as bien la tablette Prua, non ? T'aurais moyen de me la montrer ? Est-ce qu'elle va nous indiquer les emplacements des temples ? Bon, elle a l'air un peu usée. Mais elle marche. Alors, où est ta carte ? Ah ! Euh, je pensais qu'avec la tablette Prua, j'aurais accès à une carte détaillée d'Hyrule, mais pas du tout. Les tours de reconnaissance permettent d'enregistrer les données cartographiques qui ne sont pas encore prêtes. Joshua, on en est où avec la tour de reconnaissance ? Voyons voir. Donc, c'est les tours, balay bien, c'est les nouvelles tours. Mais elles sont où, les anciennes ? Vous voulez pas me dire ce que vous avez fait des anciennes ? Moi, par contre, s'ils ne me justifient pas ça, ça va m'énerver. Je veux savoir. Faut que je trouve un écrit, un bouquin, quelque chose. L'extérieur est terminé. Donc, c'est les nouvelles tours qui vont permettre de scanner les zones. Ok. Tout simplement. Ah oui ! Le téléporteur a encore besoin de quelques ultimes réglages. Le téléporteur. C'est que je l'avais oublié, celui-là. Maintenant que j'y pense, je ferais peut-être bien de m'en occuper. Désolé, Link. Je m'en occupe tout de suite, mais il va me falloir un peu de temps, quand même. Toi, t'as un quartier libre. Enfin, n'en fais pas trop, tu dois être rincé. Tu peux aller te reposer à l'abri de survie. C'est là qu'on a dressé notre camp. Il y a des lits de camp et une cuisine. C'est l'idéal pour piquer un roupillon ou casser la croûte. Si tu veux en savoir plus... Va donc te renseigner auprès du garde, poster... Bah c'est bon, du coup, je l'ai déjà fait. Ok, je suis allé plus vite que prévu. Si t'as besoin d'une tenue... Ouais, mais j'ai déjà tout fait, en fait. Donc en fait, on va chill. Tu peux t'adresser à la boutique d'Orias. Orias. Moi, je serai à la tour de reconnaissance. Alors, dès que t'es prêt à décoller, dis-le au moins. Allez, Jocha. Il va bien falloir qu'on l'active, cette tour de reconnaissance. Bibi s'occupe du téléporteur. Et toi, petite Jocha, tu fais son affaire à l'interrupteur. Allez ! Allez, Wistiti ! Mon dieu, ça m'avait manqué. Professeur Prua, je vais faire de mon mieux. Ok. Alors. Oui, oui, journal d'aventure. La princesse Zelda est apparue. Vous devez d'abord enregistrer une carte. Vous me direz si ça vous gêne que ça soit sous la cam, mais... Ou alors, je le remonte encore, mais du coup, c'est les Kourougou qu'on ne voit pas. En fait, il y a toujours un truc. De l'autre côté, il y a l'inventaire, donc... Il y a toujours un truc. C'est terrible. Bah, enfin, de toute façon, elle m'a dit d'aller chill à l'abri, machin. Mais on est d'accord que j'ai déjà... Alors, à moins qu'il y ait des quêtes qui soient apparues. C'est dommage qu'on puisse pas, par exemple, voir les quêtes... En tout cas, quand on est proche d'une zone. Vous voyez, en zoomant, là, voir, par exemple, que s'il y avait des quêtes. Un peu à la manière d'un RPG, parce que... Là, du coup, je sais pas si des gens ont des quêtes ou quoi. Bon, il me semble que dans Breath of the Wild, à l'époque... On s'était... Ils sont rééquipés ? C'est autre chose, non. Il me semble que dans Breath of the Wild, à l'époque, on avait... On s'était aidé à la fin d'une soluce. Pas pour faire les quêtes, mais juste pour dire où elles sont, quoi. Écoutez, vous savez quoi ? On va aller s'enregistrer sur sa tour. On verra après. Déjà. Go faire ça. Et on va voir ensuite. Alors, Prua. Ce truc va ici. Euh... Non, là, plutôt. Eh ben voilà ! Qui c'est qui a fini ? C'est Bibi ! Ah, Link. Tes préparatifs sont-ils terminés ? Je viens justement de boucler les derniers ajustements. Le téléporteur devrait fonctionner maintenant. Ok. Josha, tout est prêt ici. Enclenche ton interrupteur, s'il te plaît. Ah ouais, elle est là, elle. Oh, d'accord. Oh, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, vas-y. Je peux. Je peux, je peux. Wow. Est-ce qu'il va y avoir la goutte ? La goutte ? Alors ça... Bien. Et voilà, cette tour de reconnaissance a été enregistrée dans ta tablette proua. En gros, tu devrais pouvoir te servir du téléporteur. C'est un dispositif qui te permet de rejoindre à tout moment une tour de reconnaissance que tu as enregistrée. Alors, avoue que ça t'emmouche un coin. Eh oui, mais on avait déjà des tours. Attends mon petit coco, parce que t'es loin d'avoir tout vu. Les tours de reconnaissance, à la base, c'est fait pour cartographier. Pour faire des cartes, quoi. Elles permettent de faire un relevé topographique de la région où elles sont plantées. Les données collectées sont envoyées automatiquement vers la tablette proua et viennent compléter ta carte. Avoue que c'est génial. Un simple repérage et paf, t'as toutes les données dans la tablette. Enfin, pour le faire sans risque, il faut être un champion de la paravoile. Oui ! Et toi, avec la paravoile, t'es juste en main, battable. Oui ! C'est pour ça qu'on t'a attendu pour tester le système. En bref, tu vas avoir besoin de ça. Enfin ! Le vrai jeu démarre, bonjour à vous ! Ah, chevaucher les vents et glisser dans les airs grâce à cet objet que vous a donné proua. Ah, quel plaisir. Je t'ai épaté avec mes explications. À toi de m'épater avec une puissante démonstration. Oui, alors, parce que pour cartographier, de ce que je comprends, du coup... Je dois faire un repérage d'essai. Tu veux bien essayer le système d'éject... Enfin, je veux dire, le point de lancement qui est juste là ? Bien ! De mon côté, je t'observerai tranquillement depuis le laboratoire. Quand tu auras fini le repérage, on repassera en recherche de la princesse Zelda. Il faudra d'abord que tu enregistres sur la carte les endroits touchés par ces étranges phénomènes. Ok, donc il va falloir explorer la carte. Une chose après l'autre. Commence par revenir en un seul morceau, d'accord ? Ok. Bon, j'ai finalement changé d'avis. Je préfère mettre la caméra ici parce que ça me stresse de ne pas avoir les petites indications qui apparaissent. En fait, c'était là qu'elle était dans Breath of the Wild à l'époque. Je viens de revérifier. Donc comme ça, au moins, pas de soucis. Du coup... Alors, en fait, je ne vois pas trop comment on va cartographier par contre. Écoutez, on va tester. Je ne vais rien spoiler, on va voir. Oh, les fameux, ils sont là. Oh là là. Oh là, ça pue. Ok, on est équipé. Ils vont m'éjecter. Ils vont m'éjecter. Ils vont m'éjecter. Oh ! Exactement. Wouah, c'est trop stylé. Regardez la map. C'est beaucoup trop stylé. En fait, il faut savoir que ça, je l'avais testé, mais sans la partie cartographie. Parce qu'en fait, c'est des points d'éjection qui vont permettre ensuite de pouvoir planer à d'autres endroits. Et aussi de retourner dans le ciel, regardez. Donc c'est super pratique pour ça. Ça, oui, effectivement. Mais je ne savais pas qu'en plus, on pouvait cartographier. Je pensais que juste qu'on activait la tour et c'était bon. Ils cartographient comme ça. Ok, pourquoi pas. Trop bien. Et là, du coup... Carte de la surface mise à jour. Ok. Carte du ciel mise à jour. Ah ouais. Ah, on met les deux à jour. Et ensuite, on peut redescendre. Vous avez vu comme on est haut de base ? C'est-à-dire que là, en fait... Techniquement, est-ce que je peux bouger ? Techniquement... Yes, on a pas... Techniquement, là, je pourrais me barrer ailleurs si je veux. Allez, salut ! Je vais explorer l'autre bout de la zone. Alors, peut-être pas à l'autre bout de la zone, parce que voilà, mais... C'est trop bien ! C'est beaucoup trop bien. Alors, attends, on descend. Pour le moment. On verra ensuite. On va retourner voir ce qu'elle nous dit, parce que là, pour l'instant, il faut toujours qu'on aille la voir. C'est trop bien. On a enfin la paravoile. Je vois ça. Wow. On a failli prendre tarif. Oh, la paravoile. Quel plaisir. La liberté ultime, c'est la paravoile. On l'a eu tard dans ce jeu-là. Alors. Bon retour sur Terre. Tu nous as fait un saut prodigieux. En même temps, on n'en attendait pas moins de toi. J'adore le principe de la tour. Je trouve ça trop bien. Mais où sont les anciennes ? Est-ce que tu as pu obtenir les données topographiques ? Bien. Alors, tout baigne. La carte va jouer un rôle majeur dans ton enquête. Et ce, à compter de maintenant. Ah, et sinon, chaque région du monde a une tour de reconnaissance. N'hésite pas à aller les voir. Maintenant, revenons à nos moutons. Il y a certes eu un cataclysme ici, mais ce n'est pas le seul endroit touché. Il y aurait eu des calamités un peu partout en Hyrule. Montre-moi ta carte, tu veux ? Allez, vas-y. Pour commencer, il y a la région d'Ebra au nord-ouest. C'est le Dordine au nord-est. Non, on ne me dit pas qu'il va me mettre les quatre zones. Il va y avoir les Zora et les Gerudo. Gerudo. Et la région de l'Anel à l'est. Ok. Les endroits frappés par les calamités sont concentrés dans ces quatre régions. Alors. Ok. Mais. Ça va être... Je vous en dirai après, mais bon. Ok. Je ne peux rien te garantir, mais je sens qu'en allant sur un terrain pour enquêter sur ces calamités, on obtiendra des indices sur la princesse Zelda. Mais voilà, ça me fait penser à un bruit qui court, Professeur Prua. Apparemment, on aurait aperçu Dame Zelda au village Piaf. Dans la région d'Ebra au nord-ouest. Une rumeur. Voyez-vous ça ? Normalement, je prête juste zéro attention au cancan et j'encourage même à les tuer dans l'œuf. Sauf que là, on se trouve peut-être bien face à un indice d'une importance capitale. Revenons à toi, Link. On est en train de demander au journal de nous assister dans les recherches de la princesse. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu ne trouveras personne de plus calé sur les affaires du royaume. L'agence de presse est juste devant le village Piaf. Tu devrais passer par là. A ta place, j'en profiterai pour aller voir la rédactrice en chef. Elle devrait pouvoir t'aider. Je vais poursuivre mon enquête sur les abîmes et sur les vestiges tombés du ciel suite au cataclysme. Et je vais tâcher de vérifier s'il n'y a pas des indices concernant la princesse dans les hameaux et autres lieux de passage. Pour ce qui est de l'enquête sur les calamités, je compte sur toi, Link. Ok ? Si on s'y met ensemble, je suis sûr qu'on finira par la retrouver, notre princesse. Wopop, toi ! J'ai pas le temps de discuter pour l'instant. Je dois absolument parler à Faraz de nos recherches sur les abîmes. Reviens voir plus tard. Ah ! Mais pourtant, t'es venu me... Ok. Pourtant, elle est venue me... Elle avait une quête. Bon, on va voir après. C'est magnifique, là, de nuit. Je trouve ça trop beau. J'ai plein de questions. En fait, ce que j'étais en train de me dire, c'était juste que... Bah... Vous avez vu les 4 objectifs, où ils sont ? Alors, c'est stylé. Mais, après... Le réveil dans un sanctuaire de l'éveil, une île du prélude, avec 4 sanctuaires qui me donnent des pouvoirs. À présent, j'ai 4 objectifs dans les 4 villages. Bon, c'est 100% Brest of the Wild, là, en fait. Brest of the Wild, c'est tu te réveilles dans un sanctuaire de l'éveil, tu fais le plateau du prélude, t'as les 4 sanctuaires qui te donnent les pouvoirs. Et après, tu dois aller à Cocorico. Donc là, c'est l'équivalent de Cocorico, ce qu'on vient de faire. Et ensuite, tu dois aller aux 4 villages. Pour l'instant, dans la structure... Alors, évidemment, ce qu'il va falloir y faire n'est pas la même chose. Mais dans la structure, c'est vraiment la même chose. Donc, j'espère qu'on va être agrémenté de plein de petites surprises et tout. Parce que pour le coup, c'est vrai que... Attention, ce que je dis toujours. Moi, j'adore. Mais j'aurais préféré un jeu dans un nouvel univers 100% pour éviter ce genre de redit, justement. Nous verrons. Alors, par contre, j'aime bien parce que... On a les... Vous voyez, par exemple, petites nouveautés qu'on n'avait pas. On a les 4. Mais elle nous a clairement dit, va au village piaf d'abord. On est d'accord, elle nous a dit d'aller au village piaf. Très clairement. Donc... Bah, donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, par contre, juste toi, là. Attends, toi, tu m'intrigues, là. Enfin, t'as une quête. J'aimerais bien... Désolé, j'ai pas le temps de discuter pour l'instant. Je dois absolument parler à Faras. Bah. Pitié, écoute-moi. Ah, c'est peut-être là. Bonsoir. Cette nuit est tout à fait charmante. Tu ne trouves pas ? Et toi ? C'est vrai que t'as la tablette Proua ? J'ai collaboré avec Proua pour en dessiner les plans. Mais c'est moi qui l'ai assemblé, tu sais. Alors, techniquement, elle aurait dû s'appeler la tablette Faras, le pauvre. Allez, Faras, tu m'écoutes ou quoi ? Oh, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu disais ? Je disais que je voulais aller explorer les profondeurs. Si tu ne veux pas m'écouter, je vais y aller toute seule. J'ai juste à sauter dans un abîme et on n'en parle plus. C'est hors de question, jeune fille. Les profondeurs sont situées tout au fond des abîmes. C'est un vrai labyrinthe qui a à peine été exploré. Oh, crois-moi, j'aimerais bien y aller, m'y dégourder les jambes, moi aussi. Qui sait qu'elle merveille sommeille ? Hélas, d'autres choses moins avenantes s'y dissimulent, peut-être aussi. C'est bien trop dangereux. Je ne vais certainement pas t'envoyer gambader dans l'inconnu. Si jamais quelque chose devait arriver, pourquoi ne me le pardonnerait jamais ? Jamais ! Mais l'étude de cette figure humanoïde nous aiderait à en apprendre davantage sur les profondeurs de la Terre. Quelle figure ? De quoi elle parle, elle ? Oh, monsieur le chevalier ! Désolé, j'étais en pleine conversation. J'auchât. Ok. Et alors ? Oui ! J'étais en train de parler d'une figure bien particulière. Elle était dans les trucs ramenés par l'équipe envoyée en exploration dans les profondeurs de la Terre. Une tablette ? Enfin, une... Ouais, ok. Regarde bien la fissure sur ce fragment cassé. En gros, il faut que je ramène des fragments. Trouve pas qu'on dirait quelqu'un debout sur ses deux jambes ? Ah oui, si, si, clairement. Qui lève un bras au-dessus de la tête. Si c'est bien l'image d'une personne, ça pourrait être une preuve que des gens vivaient autrefois dans les profondeurs de la Terre. Oh, j'adore là où ça va, là. Je voudrais aller moi-même dans les profondeurs pour voir si on trouve d'autres représentations similaires. Crois-moi, j'y tiens plus que tout au monde. Ça doit être ça, la fameuse quête que je n'avais pas eue la première fois que je suis là dans les profondeurs. Du coup, bah, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça doit être ça. Faras a décidé que non, c'est trop dangereux, je peux pas y aller. Oh, Joshara. Puisque c'est comme ça, je vais moi-même mener l'enquête sur cette fameuse figure humanoïde. Et Link va m'accompagner. Évidemment. Évidemment. Tu vas utiliser ta tablette proie pour chercher quelque chose qui ressemble à cette figure. Ensuite, avec l'appareil photo, tu en captureras une image que tu montreras au char commun. Je prends en photo. N'est-ce pas un plan digne de génie ? Ah, voilà, je pouvais pas jusqu'à maintenant. Mais oui, l'appareil photo, c'est une des fonctions de base de ta tablette. Il te permet de capturer n'importe quel sujet sous la forme d'une image que tu peux conserver. Si tu ignoras encore son existence, alors tu fais à mille lieux de maîtriser ta tablette proie. Mais t'en fais pas. Alors, il y a juste un truc que je trouve un peu bizarre, c'est que... On est Link, c'est la suite du jeu, tout le monde nous reconnaît. Enfin, tout le monde nous reconnaît, certains nous reconnaissent. Mais il y en a qui ne nous reconnaissent pas, genre Grosaïe, machin et tout, il ne nous reconnaît pas. Alors qu'il nous a construit une autre maison. Donc, il y a peut-être qu'il considère que les persos principaux. Parce que Grosaïe, techniquement, on peut faire le jeu sans aller lui parler, par exemple. Mais techniquement, on avait l'épée de légende alors qu'on n'était pas obligé de l'avoir. Bon, vous avez compris, mais... Voilà. Je vais t'apprendre à t'en servir de ce pas, suis-moi. Les profondeurs regorgent de monstres. Alors je compte sur toi pour me faire office de garde du corps, au passage. Voyons, nous ferons bien d'entrer dans l'abîme au sud du fort du guet. Je pars en éclaireur, viens m'y rejoindre quand tu seras prêt. Bye bye. Attendez, Faras. Il est parti ? Ouais, il est parti. Il est parti. Je suis navré de t'avoir embarqué dans cette histoire, monsieur le chevalier. Faras a tendance à être un peu impulsif quand il essaie de me protéger. Le moins que je puisse faire, c'est de te donner ça. Oh, et puis ça aussi. Ok. Du fait de leur incroyable profondeur, la lumière de la surface n'arrive pas jusqu'au fond des abîmes. Il y fait un noir d'encre. Si tu attaches une graine lumos à une flèche, tu peux éclairer une zone toute entière. C'est super pratique. Pour trouver l'abîme où s'est rendu Faras, il se suffit d'emprunter la porte sud du fort de guet. Je ne sais pas grand-chose au sujet de l'appareil photo qui t'a dit d'utiliser. Mais je compte sur toi pour trouver une autre représentation humanoïde. Et pour protéger Faras, bien sûr. Wouah ! C'est quête principale, hein ! C'est pas quête secondaire du tout, hein ! Oh, c'est quête, euh... Ok ! Bah, alors franchement, entre aller voir les piafs et ça, je serais plutôt tenté de faire ça, hein. Donc ça, je peux pas, là. Je serais plutôt tenté de faire ça, les amis, parce que ça, c'est vraiment 100% nouveau, on connaît pas. Ça vous dit pas, plutôt, on fait ça ? Ah, moi, je serais grave chaud, hein. Je serais grave chaud. Alors, vous savez quoi ? Vous savez ce qu'on va faire ? On va pas s'embêter, hein. Ah, bah, alors là ! Là, je peux te dire qu'on va pas s'embêter, très clairement. Non, mais regardez ce qu'on a. Non, mais je veux dire. Bon. Ah, mais c'est juste celui-là, en plus. Go ! On y va ! On y va, on y va, on y va. Non, mais c'est trop pratique. Et il y a un sanctuaire juste à côté, en plus. Euh, chute contrôlée. Je vais avancer un peu par là-bas. Est-ce que j'avance ? Oui, j'avance, quand même. Après, je rate des choses, peut-être, en faisant ça aussi, hein. Il y a peut-être des choses sur la route, là. Oh là là, vous êtes en train de me dire qu'on va arriver dans les abîmes. Direct, là, ça y est ? On y arrive ? J'ai bien l'impression, hein. J'en ai bien l'impression, hein. Est-ce que j'ai loupé des choses, derrière ? Oh, peut-être des petites cahutes ou quoi, mais... Mais sans plus. Par contre, il y a une lune de sang qui arrive, là. Je crois. Je crois qu'il y a une lune de sang. Bon, toujours est-il, attendez. Oh, Corogu ! Est-ce que je vais pouvoir aller le chercher ? C'est bon, ça passe. Ok. Corogu ! On le prend. Il m'a trouvé ! La tête ! Donc voilà, on voit juste pas ça, mais c'est pas très grave. Finalement, je pense que la cam ici est mieux. On la réajustera peut-être très léger, mais... Vous me direz ce que vous en pensez. Ça m'a l'air pas mal, hein, si. Ouais, aussi. On l'avait vu. Ça, on l'avait vu, c'est la même chose, ok. Donc. Petite lune de sang qui passe, ça, d'accord. Et du coup... Alors, attendez, avant d'aller dans les abîmes... Bah, Faras... Sanctuaire Yosinio. Bah, écoutez, on va le faire, hein. Écoutez. Go. De toute façon, les sanctuaires, hein, comme d'hab, il va falloir qu'on les fasse pour avoir les... Pour avoir les emblèmes, tout ça, donc, euh... Super important. Super important. Alors, pareil, les emblèmes et tout, ça pop sous la cam. Mais la cam était là à l'époque de Brest-Ausweb, donc je pense que c'est bien. Et au pire, après, on peut y accéder via les menus, tout ça, donc, euh... C'est pas très gênant. Alors. Rotation savante. C'est le nom du truc. Ok, donc là, on va être, ça y est, enfin, sur un... Enfin, enfin. On va être sur un sanctuaire, euh... Parce qu'à la dernière fois, c'était un tuto. Donc là, on va être lâché à nous-mêmes. Alors là, ça va être le moment où vous allez vous arracher les cheveux, parce que vous savez que des fois, je peux être... Sacrément, euh... En galère. Alors. Ça, il faut le sortir, de ce que je comprends. Non ? C'est vrai, c'est-à-dire. Ok. Donc, ça, d'accord. Ensuite. Ça va me servir, je pense. Non. Comme ça. Ok, est-ce qu'il y a un coffre en bas, là ? J'ai pas l'impression qu'il y ait de coffre. Il y avait un coffre ici, j'ai même pas fait gaffe. Je crois pas, hein. Ok, non, très bien. Il y a peut-être des coffres planqués à certains endroits, hein. Ça, c'est... C'est pas impossible, hein. Ok, on a passé cette épreuve. Oh, mais c'est Portal, le truc, là. What the f... Non, mais. Les mecs. C'est vraiment Portal, là. Alors, comment je passe ça ? Je passe ça. Comme ça. Ok. Ensuite. On met... Ça, ici. Parce que je rappelle qu'on peut pas grimper. On peut pas s'accrocher, donc il faut que je passe comme ça. Ok. Bon, ça va. Ils sont assez tranquilles pour le moment. Et on récupère. Du coup... On récupère... Remettre tempo. On prend, vas-y. Et alors, ensuite... Je le prenne. En gros, c'est vraiment, encore une fois, pour te faire une espèce de tuto, ça. Euh... Pas dans l'autre sens. Ah non. Non, non. Pas dans l'autre sens. Arrête, s'en est. Il faudrait que j'arrive à le... Je vois. Voilà, comme ça. Ok. Et donc, ici. Ça va me permettre... De le... Attendez, parce qu'il y a toujours... Il faut qu'on arrive déjà à le mettre. Bien. Voilà. Et donc, là. Comme ça. Non, pas comme ça. Euh... Ça y est, ça commence. Oh, ça y est, ça commence. Ah, mais non. Comme ça. Voilà. C'est bon. C'est vraiment des... C'est vraiment des légaux, le truc. Alors, par contre... C'était pas prévu qu'ils fassent ça. Euh... Donc, est-ce que je peux faire un truc plutôt comme ça ? Oh, la galère. Alors là... Ouais, dans cette forme-là, c'est vraiment galère. Ok, comme ça. Ah, ça passe pas, là. Ok. Alors, donc, non. J'étais bon, mais c'est juste qu'il a... Pourquoi est-ce qu'il se tourne ? Pourquoi est-ce que le truc se tourne ? C'est ça que je ne comprends pas. Attends, parce que je peux peut-être passer quand même comme ça. Je vais y arriver. Ah ! Attends une seconde. Je n'ai pas réussi. Oh ! Oh, j'avais... Attends. J'ai la soluce de fou. Mais en fait, déjà... Pourquoi je ne fais pas ça comme ça ? Oui, non, mais si. Parce que là, on avait dit que je ne pouvais pas. Je sais que vous l'avez, vous. Mais... Ah, mais c'est peut-être juste comme ça, en fait. Non ? Oh, ça y est, ça commence. Bien, je ne peux pas grimper, moi, comme ça. Et là, je ne peux pas, moi. Et si je passe par là... Ouais, c'est bon, ça va le faire. Quelle galère ! Bon, c'était sûrement pas comme ça, mais... Mais galère quand même. Et du coup, est-ce que j'ai le coffre ? Oui, et comme ça aussi, voilà. On est en redéplacé ma cam ici, ça me permet... Du coup, d'avoir le coffre, donc c'est parfait. C'était un peu galère. Je ne vais pas mentir. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Et alors, en fait, j'avais une autre technique qui aurait été de le mettre en l'air. Je crois que de le mettre en bas. Et de me mettre dessus, de rembobiner pour atterrir en haut. Je pense qu'en fait, c'était clairement ça la meilleure solution à faire, mais... Bon, écoutez. Ce n'est pas très grave. Au moins, on récupère comme ça et on est plutôt bien. Et du coup, là, ça m'en fait... Non, ça m'en fait que deux pour le moment. Bon. Alors, dans cette histoire-là... Oh, mais il y a des petits camps et tout. Oh ! Abîme de la plaine d'Hyrule. Non, je ne voyageur, ne fais pas ça, n'y touche pas ! Oui, mais je viens de marcher dessus à l'instant. Je n'ai pas fait exprès. Sinon, ton énergie sera absorbée, tu ne pourras plus bouger comme moi. Ok, ok, ok. Là, il y a les abîmes, là. Oh, la vache. Oh, il y a les abîmes, ici. Bon. Et Faras, il est où ? Il est descendu, déjà, Faras ? J'ai un doute. Je pense que oui. On verra bien. Il me l'a dit ou pas ? Peut-être qu'il me l'a dit. Faras m'a dit... Faras, vous excluez-vous d'utiliser l'appareil photo de la tablettura pour essayer de capturer l'image. Allez, rejoindre Faras dans l'abîme. Donc, il est en bas. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, les amis. C'est là-dessus que va s'arrêter ce huitième épisode de notre let's play sur Zedla, Tears of the Kingdom. J'espère que ça vous aura plu. Prochaine fois, du coup, de ce que je comprends... Ah, vous avez compris, hein, ce qu'on va faire, a priori. Alors, après, à voir, parce que c'était quand même des zones assez compliquées, hein. Donc, est-ce qu'il faut que j'y aille maintenant ou pas maintenant, je ne sais pas. Je me dis, fouillons, on aura le temps d'aller chez les Piaf après et tout. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Je compte sur vous pour spammer les 10 000 likes sur cette vidéo, comme à chaque fois. Et puis, redites-moi pour les horaires, pour l'emplacement de la cam et tout. J'ai vraiment envie qu'on trouve notre setup final parfait. C'est une aventure fil rouge que je partage avec vous, vous le savez, justement. Donc, vraiment, dites-moi. On se retrouve dès demain, du coup, midi pour la suite. Portez-vous bien, tout le monde. Vive notre passion pour la vie sans Zelda, les amis. À bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez, donnez les astuces. C'était Sif. Ciao.